Musique Salut tout le monde c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo manucure puisque j'ai eu la chance d'être contactée une nouvelle fois par la marque Model 1 c'est un cadre d'une collaboration donc ils m'ont envoyé un set cette fois-ci de 8 vernis dans des tons nude automnales que j'aime vraiment beaucoup je vous montre chaque vernis individuellement pour que vous puissiez voir la couleur donc là on a un très joli rose pâle ensuite une teinte de vieux rose que j'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il est vraiment très joli celui-ci ensuite j'ai aussi une teinte un peu bordeaux marronné je dirais vraiment très très joli puis ensuite il y a un blanc un vrai blanc franc très joli, très utile en eye l'art puis ensuite on a un espèce de gris taupe assez joli aussi que je n'ai pas utilisé dans cette manucure ensuite on a un marron kaki que je trouve vraiment très joli, très original comme couleur puis ensuite les prochaines références je ne les ai pas utilisé donc là on a un vernis pailleté dans les tons gris, argentés, multicolores magnifique puis un vernis pailleté encore une fois mais là dans les tons noirs ça fait tellement penser à une galaxie et à des constellations avec toutes ces paillettes c'est magnifique donc pour commencer ma manucure bien évidemment je prépare mes ongles en repoussant les cuticules à l'aide d'un repousse cuticule en bois puis une fois que c'est fait je viens polir mes ongles avec un polissoir tout simplement en cube histoire d'enlever la couche grasse sachant que j'ai fait une dépose pas longtemps avant du coup ils sont déjà bien limés et j'ai très peu de couches grasses ensuite j'époussette tout ça avec un gros pinceau et j'en profite aussi pour épousser mon plan de travail puis je viens limer mes ongles à l'aide d'une lime Model Once histoire de pouvoir leur donner la forme qui me plaît donc là j'ai essayé une forme plus fine en fait sur les côtés sur les bords et légèrement arrondi sur le dessus sachant que j'avais des ongles de longueur différente j'ai essayé que ce soit assez harmonieux et clairement j'ai vraiment beaucoup aimé cette forme donc je pense que je la referai sans hésiter et ensuite pour parfaire la préparation de mes ongles je vais appliquer de l'alcool sur un coton et je viens tout simplement nettoyer enlever les dernières petites poussières les derniers résidus et les désinfecter tout simplement donc j'ai fait ma main droite hors caméra je vous montre un petit sneak peek de la manucure je me suis essayé un nail art donc je vais vous montrer évidemment les étapes que j'ai suivi donc pour commencer j'applique une base en faisant bien attention évidemment de ne pas toucher les cuticules et de rester sur l'ongle j'applique en couche assez généreuse et vous voyez j'essuie si jamais j'ai dépassé puis je termine en catalysant pendant 60 secondes ensuite j'applique ma première couche de vernis donc là j'ai choisi d'appliquer la même couleur sur tous mes ongles pour créer une uniformité au niveau de ma manucure et j'ai appliqué la couleur rose pâle que j'ai vraiment beaucoup aimé où j'applique en couche assez généreuse puis je catalyse pendant 60 secondes ensuite je répète l'opération tout simplement avec une seconde couche histoire d'apporter en fait davantage d'opacité à mon vernis ça termine tout simplement joliment la plat de couleur puis je viens le catalyser pendant 60 secondes pour faire durcir mon vernis semi-permanent ensuite j'ai pris un pinceau donc clairement j'ai pris un pinceau de maquillage et je suis venue prélever en fait le vernis de mon choix et j'ai créé en fait des formes abstraites sur mes ongles puis j'ai catalysé 60 secondes j'ai répété les mêmes opérations avec différentes couleurs seulement mon pinceau malgré que ce soit un pinceau assez fin pour le maquillage c'est un pinceau trop épais pour le nail art à mon sens donc il faudra que j'investisse dans des pinceaux mais voilà je me suis amusée tout simplement à décorer mes ongles j'avais quelques inspirations que j'avais trouvées sur Pinterest au niveau des motifs mais j'ai complètement improvisé clairement et puis j'ai terminé avec une troisième couleur je pensais que ça suffisait et à mon sens et c'est très bien comme ça je voulais pas des ongles non plus multicolores et ça m'a fait un effet un peu camouflage en même temps que de faire une manucure assez haut tonale abstraite et vraiment sympa comme vous voyez à chaque fois j'ai catalysé 60 secondes après chaque couche de vernis de différentes couleurs puis j'ai terminé en appliquant mon top coat pour protéger tout simplement ma manucure et la faire tenir plus longtemps et je catalysse 60 secondes une fois que c'est fait j'applique de l'alcool une nouvelle fois sur un coton et je viens dégraisser la couche de top coat et voilà ma manucure terminée n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je suis assez satisfaite même si ça aurait mérité d'être un peu plus fin à mon sens pour certains tracés au pinceau mais je trouve que ça donne un peu un effet sucette de fête foraine que j'aime beaucoup et j'ai terminé aussi en appliquant une huile à cuticule ça permet tout simplement de les hydrater et d'en prendre soin j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et on vous retrouve dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches et je vous dis à très bientôt